Bienvenue pour ce dernier webinar de la saison organisé par RécréaScience en partenariat avec BobFM89 qui diffuse en direct actuellement ce webinar et également le webzine L'Homme en Bleu qui est partenaire aujourd'hui comme vous le savez nous allons parler de crypto monnaie et plus précisément en tout cas on ira un peu plus en profondeur auprès d'une en particulier qui s'appelle le bitcoin sauf si vous habitez dans une caverne qui n'a pas d'électricité vous avez déjà entendu au moins une fois parler de bitcoin alors voilà donc l'or 2.0 les protocoles les tokens les blockchains le hashing les échanges décentralisés les preuves de travail le monde des crypto monnaies regorge d'un vocabulaire parfois indicible pour le commun des mortels et pourtant ce principe de monnaie virtuelle existe bien depuis bien avant l'avènement du bitcoin en effet il faut le savoir que dès les années 90 les cypherpunk on peut résumer comme des communautés de militants cryptographes et informaticiens anarchistes défenseurs de la vie privée sur internet on reviendra peut-être sur ce terme et cette communauté avec notre invité c'est eux qui ont posé les premières pierres d'un système d'échange et monnaie virtuelle comme je disais dans les années 90 en tout cas courant années 90 n'ont géré en tout cas cette monnaie virtuelle par une entité régulatrice et surtout une monnaie qui est décentralisée on y reviendra aussi aujourd'hui en tout cas sur ce qui nous intéresse le bitcoin fait partie d'une constellation de plus de 2000 crypto monnaies et pourtant elle reste encore aujourd'hui la monnaie virtuelle la plus populaire et fiable malgré et bien la spéculation financière et les diatribes de certains médias mainstream à son sujet et sans parler des stars de télé réalité qui ont fait des pubs sponsorisés sur les réseaux sociaux pour des courtiers en bitcoin mais ça c'est une autre histoire et on en parlera pas en tout cas notre webinaire comme je le disais vous propose de faire le tour des origines donc de la du bitcoin et des crypto monnaies des principes de fonctionnement de cette crypto monnaie précisément et ainsi vous donner les clés pour comprendre et ensuite vous faire votre propre opinion sur ce que beaucoup présente comme la seconde révolution numérique pour en discuter aujourd'hui et bien nous avons comme invité jacques favier qui est normalien et agrégé d'histoire ancien banquier pendant quatre ans et puis spécialiste du bitcoin et ainsi que secrétaire du cercle du coin une association qui regroupe 120 membres dans six pays francophones bonjour jacques favier bonjour c'est l'invue avant de commencer de présenter un petit peu ce dont on va parler sur une petite heure on va s'être un peu le défi d'essayer de synthétiser tout ça je voulais vous poser une première question qui est comment s'est passé votre première rencontre avec les crypto monnaies et plus précisément bitcoin qu'est ce qui a fait qu'est ce qui a créé le coup de foudre on va dire avec cette crypto rien du tout c'est très rare j'en connais un ou deux qui disent qu'ils sont tombés de leur cheval la première rencontre en général la première rencontre que vous faites de bitcoin vous pensez que c'est que ça tient pas la route que c'est une folie et beaucoup de mes amis vous avouerez comme moi que la première mine n'y ont pas prêté attention vous avez dit que j'étais banquier pendant quatre ans mais c'est il y a 30 ans donc c'est prescrit illégalement après j'ai surtout pendant un quart de siècle était investisseur en capital et quand vous faites de l'investissement en capital et que vous décidez de d'acheter un jus d'orange vous regardez toutes les autres boissons rafraîchissantes moi j'étais sur des solutions de paiement et donc je faisais ce qu'on fait classiquement c'est d'ailleurs une étude de secteur pour voir ce qui existe dans un secteur à un moment donné et c'est comme ça qu'en 2013 j'ai vu passer bitcoin une première fois ou fin 2012 2013 je sais pas j'ai vu une infographie avec des gens qui menaient tirons orange mais en fait c'était parce que chercher j'ai bien compris que c'était pas accroché à l'euro moi j'ai cherché une solution à l'interfaçage donc au bout de une minute je me suis c'est parce que que je cherche six mois plus tard j'ai regardé une solution de paiement par téléphone pour un groupe financier avec lequel je travaillais une solution de paiement par téléphone en afrique et j'en vois bitcoin sauf qu'il était passé à 30 euros alors je me suis dit jacques ton sens financier est en défaut tu as perdu de l'argent mais comme c'était toujours pas ce que je cherchais je me voilà et puis à la fin début de 2014 j'avais du temps libre je suis retombé sur bitcoin qui était à 1000 dollars alors j'ai laissé tomber le crayon j'ai dit on regarde et j'ai eu une chance inouïe c'est qu'il baissait donc j'étais pas pressé d'en acheter j'étais pas dans une démarche spéculative j'ai donc passé des semaines à lire j'avais repris ma liberté par rapport aux financiers donc j'avais du temps j'avais plusieurs types de projets et progressivement c'est ce projet de vie qui qui l'a emporté à la troisième rencontre non pas parce que ça a monté puisque du coup ça baissait aux moitiés 2014 était à 500 euros j'ai pu acheter un bitcoin au plus bas mon achat le plus bas c'est à 187 euros mais parce que ça m'intéressait voilà et beaucoup de gens vous raconteront des histoires différentes il ya ceux qui l'ont rencontré en tripant en particulier en tripant en amérique du sud l'un de mes co-auteurs benoît huguet raconte qu'il a rencontré comme ça en amérique du sud il y en a qui l'ont rencontré de façon plus tech plus politique etc mais beaucoup de gens vous diront la première fois on y comprend rien donc les gens qui regardent peuvent se dire que c'est normal de rien y comprendre parce que c'est totalement contre intuitif et donc quand vous reconnaissez pas quelque chose quand ça rentre pas dans une catégorie a priori vous voilà il y avait un roi d'angleterre qui ont présenté un gros diamant en inde et comme on lui présentait brut il avait dit mais si on ne l'avait pas dit que c'est un diamant j'aurais donné un coup pied dedans sur le chemin parce que voilà c'est vrai que j'en profite aussi pour présenter votre dernier ouvrage sur le sujet bitcoin et protocole à blockchain que vous avez écrit aussi accompagné de jean-samuel l'écrivain et adli takal bataille c'est le dernier ouvrage il y en a aussi deux autres que vous aviez sorti autour du bitcoin qui s'appelait la monnaie acéphale et bitcoin métamorphose si je ne me trompe pas commençons par on va dire d'abord les origines de la crypto monnaie en général comme je le disais précédemment donc c'est un concept dont les racines sont antérieures à l'arrivée du bitcoin on a tendance à penser dans l'imaginaire collectif populaire que le bitcoin a été voilà la pierre fondatrice sauf que c'est faux c'est vraiment un concept politique et philosophique il ya un geste fondateur il ya un geste fondateur qui est celui de l'anonyme satoshi nakamoto qui publie comme on sait en le 1er novembre 2008 un texte par lequel il explique ce qu'il va faire il donne des références etc c'est un texte fondateur dans la mesure où tout ce qui existe aujourd'hui existe par à côté ou contre bitcoin encore plus je dirais que si je vous disais le dollar n'est que l'une des 200 monnaies nationales vous me direz oui mais enfin on va quand même se faire payer en dollars plutôt qu'en pittes sans sonner parce que c'est ça reste la monnaie de réserve et de change internationale donc le dollar est beaucoup plus fort que le franc suisse et infiniment plus fort que je ne sais pas le dirame marocain on va pas les mettre à égalité sans vouloir être discourtois avec quiconque le dollar c'est le dollar bon bitcoin c'est dit on peut ensuite expliquer pourquoi mais il est le premier il est comme monnaie la monnaie de référence parce que ça reste la moins volatil de tout et parce que quand vous voulez changer de la deuxième monnaie contre une autre monnaie vous passez par le bitcoin quand vous voulez rapatriez vous etc ça reste quand même lors numérique le système le fornox numérique c'est celle qui crée de la valeur s'accroche plus ou moins mais si on parle du protocole on verra tout à l'heure la rapport entre un protocole et le jeton si on parle du protocole le premier protocole c'est celui de bitcoin parce qu'il y a bien eu des désirs par le bitcoin s'est entre guillemets inspiré aussi de d'ancêtre de monnaie virtuelle comme le hcf ou la bimoney par exemple je dirais pas qu'il s'en est inspiré je dirais que depuis les années 90 comme vous le dites il y a effectivement des aspirations et ses aspirations souvent je dis qu'il ya deux enjeux il ya un enjeu technique et un enjeu politique et ça converge dans une solution qui sera celle de bitcoin il ya un enjeu technique parce que est apparu internet qu'à l'époque en france on voit à peine en californie on le voit mieux et sur internet très rapidement il apparaît quelque chose c'est que si on est au bistrot célim et jacques et que jacques doit 10 euros à célim et donne un billet et en fait les autres autour ne savent pas que je m'appelle jean savent pas que vous appelez céline ne savent pas pourquoi je vous ai donné à ce que je voudrais pas est ce que je vous rembourse est ce que je vous corromps est ce que vous m'avez fait chanter ne savent rien la translation la tradition de monnaie est faite de la main à la main sans autorité centralisatrice et évidemment de façon pseudonyme mais c'est cash c'est rapide c'est fluide bien sûr depuis 20 ans les solutions de paiement électronique se sont améliorés il ya le sans contact etc n'empêche que ça laisse des traces qu'il peut y avoir un temps d'autorisation etc en 90 les solutions bancaires sont encore très lourdes et avec ce nouvel espace marchand qui apparaît eh bien on voit bien je veux dire les choses crumant qu'on peut pas faire rentrer la carte bleue dans le site internet comme vous donneriez un billet de 20 dollars pour payer votre pizza donc il ya cette recherche d'une solution fluide et rapide et ça ne peut être qu'un cash parce que si je donne 10 euros à céline c'est fait en quelques instants il le met dans sa poche et voilà si je fais un chèque ce qui ne se fait plus mais si je fais un paiement tout paiement par banque c'est pas jacques qui donne à céline c'est jacques qui demande au crédit lyonnais de contacter je ne sais qui une chambre de compensation la banque de france des organismes et c'est ce qu'il va l'on appelle le tiers de confiance du coup je crois en fait si on avait qu'un ce serait déjà merveilleux mais en fait quand vous faites une si je vends des beignets que j'accepte la carte bleue et que vous m'achetez un beignet ça implique en fait une grosse quinzaine d'intermédiaires dit le tiers de confiance toute la planète le sait et avec deux conséquences la première technique c'est que ça met du temps alors parfois vous voyez ça rame donc le commerçant vous dire ça rame un peu la dame qui est devant vous est humiliée dit mais pourtant j'ai de l'argent parce qu'elle a peur qu'on pense qu'elle est un peu juste etc ça rame donc les gens qui voulaient faire internet avec l'idée d'exploiter commercialement internet avec l'idée que ça devait être quand même une grande surface et non pas une épicerie chercher une solution de paiement fluide quelque chose qui ressemblait du cash et puis il y avait l'aspiration politique parce que si je vends des matelas et que vous venez m'acheter un matelas de place tout tout à l'univers comme un seul c'est que vous êtes mis en coupe et il ya des choses qui peuvent être plus compromettantes donc il y avait dès le début de internet les gens ont vu que ça allait accumuler des données et que ces données elles seraient un peu casse-pieds que ce serait de l'or pour vous prendre et que on vous a et c'est plus la défense de votre vie privée donc pour nous défendre votre vie privée alors vous allez me parler de drogue mais il n'y a pas que ça je suis désolé une jeune fille qui va à la pizzeria et qui paye elle peut avoir envie de payer sans que les gens regardent dans sa carte bleue sache qu'elle s'appelle je suis du moulin après va taper je suis du moulin sur facebook et c'est ce côté protection de la vie privée du coup qui est quelque chose d'important aussi et donc dans ces gens-là réfléchissez à une solution qui unisent un peu les deux et ce qui est tenté si bien qu'on dit toujours et des cypher punk mais il n'y a pas que ça avant 2008 l'un des ex des tentatives les plus abouties elle est faite par le groupe citibank qui n'est pas notoirement cypher punk alors au milieu de tout ça il ya eu un série d'une série de c'est un milieu ouvert tout le monde se rencontrent échanges etc donc il ya des tentatives il ya des flops il ya des trucs qui marchent huit jours et puis qui se vôtres et tout d'un coup il ya bitcoin qui se caractérise par deux choses un le fait que son créateur est anonyme et deux le fait que ça marche et je dirais peut-être trois aussi vous allez me dire si c'est exact ou pas mais là cette crypto monnaie en particulier est arrivée à un moment charnière de l'histoire alors la finance parce qu'elle est arrivée enfin en tout cas elle est sortie de manière version point un peu de temps après la crise des subprimes c'est souvent une confrontation qu'on fait dire le monde s'effondre mais un génie mais en ligne bitcoin c'est ça me paraît peu probable je pense que ça a pu accélérer son désir de publier le papier d'ailleurs il publie le papier le 1er novembre 2008 et il lance le machin running le 3 janvier 2009 juste pour remettre en contexte pour pour ceux qui nous écoutent donc le créateur donc de la de la monnaie bitcoin que qui est qui utilise un pseudonyme qui s'appelle satoshi nakamoto dont on ne connaît pas toujours pas l'identité je pense qu'on connaît son identité avait déployé un ce qu'on appelle un livre blanc donc c'est souvent utilisé dans le monde du des développeurs ou du code où le principe c'est de proposer un concept une technologie à développer et que en fait toute la communauté peut travailler dessus pour pour améliorer le le concept pour moi là c'est un peu l'historien qui parle il est probable que ça a accéléré son désir de publier la chose mais que c'est une réflexion qui probablement s'est déployée sur deux trois deux trois ans après quand on rentre dans l'intelligence de ces propositions un constat tout le monde sait de même que je disais que tout le monde la première fois passe son chemin en disant dès que vous plongez dedans au bout de semaines et deux mois vous apercevez que c'est bougrement intelligent et que des choses qui au début vous sont apparus comme aléatoire discrétionnaire pourquoi 21 millions pourquoi dix minutes pourquoi etc et ben c'est presque toujours optimale il ya il ya cette aussi nagamato n'a rien inventé c'est à dire que la cryptographie c'est pas lui la théorie des jeux c'est pas lui le travail de la preuve c'est pas lui par contre il a bidouillé et comme un assembleur de même que celui qui a inventé la voiture n'a pas inventé la voiture il a il a assemblé des moteurs des freins technologie mais l'assemblage de satoshi est proprement génial et tous ceux qui ont vraiment étudié la chose et qui ont passé le temps et ce temps se compte en moi au minimum sont finissent toujours par avouer une sorte d'émerveillement devant la puissance conceptuelle la capacité de prévoir les choses de quelqu'un est il un homme une femme on sait peu de choses sur lui sauf probablement ce que révèle l'analyse linguistique de son texte c'est à dire qu'il est un native english speaker et donc probablement pas un japonais mais on c'est probablement un mathématicien de très haut niveau et probablement s'il n'est pas s'il n'a pas travaillé en groupe c'est quelqu'un qui est nourri des réflexions d'un groupe il ya un milieu il ya un milieu dans lequel il ya une fermentation d'où d'où jaillit l'inspiration d'un homme d'un groupe moi je suis plutôt de ceux qui pensent que c'est un homme seul mais très bons amis très compétents qui pensent le contraire donc ça n'a pas grand problème tout à l'heure mais ça c'est beaucoup à cause peut-être des médias mainstream qui sont intéressés de surface à cette monnaie on dit souvent que le bitcoin est une monnaie du crime sur le dark web on utilise des termes des fois qui sont même pas compris par les personnes qui le disent ses propos n'engages que moi je le précise est-ce que est-ce que en effet cette monnaie là était pensée pour ça à la base ou pas du non je pense que les gens qui il ya eu des tentatives il ya eu des démonnaies inventées par des gens qui étaient des casiers escrocs il y avait c'est certain que le l'apparition d'internet ouvrait un espace aux négociants de produits ou de services illicites c'est clair puisque finalement le transport de la marchandise si vous pensez à certaines marchandises illicites est assez facile dans des papiers banalisé etc et que finalement le maillon faible de ce commerce illicite c'était le paiement des traces alors après le rapport de bitcoin et du crime par crime j'entends voilà les trafics illicite de substances qui apportent la mort il est incontestable il est naturel il n'y a pas de quoi s'en détonner toute technologie de rupture et je le dis y compris devant des militaires quand il m'invite ce qui s'est fait récemment intéresse d'abord les bandits et les militaires un honnête homme monsieur votre père s'il est boulanger eh bien il vit avec sa boulangerie ses clients et voilà il ne cherche pas le truc magique parce qu'il vit très bien par contre si il rêve de casser la banque eh bien il va chercher des moyens imprévus de casser la banque en fait je devrais ajouter les bandits les prestidigitateurs et militaires et les prestidigitateurs aussi sont très informés des découvertes technologiques et les militaires aussi pourquoi parce qu'ils veulent créer une surprise un boulanger un plombier un professeur de mathématiques ne cherchent pas à créer la surprise un bandit un prestidigitateur ou un militaire cherche après la surprise et je donne toujours cet exemple qui est celui de la voiture le premier usage un peu spectaculaire de la voiture 1911 c'est la bande à bono qui avec deux dions boutons 12 chevaux percole aussi mes souvenirs sont dans une société générale et part en important les gros biais et les valeurs comme le chantait l'autre 1911 1914 le général gallienny sauve le moral des troupes en envoyant les taxis de la marne des renault fabriqués à levallois péril pour sauver la france 1936 les premiers congés payés les plus riches s'achètent une petite stuff et partent avec leurs voitures donc voyez premièrement les bandits deuxièmement les militaires et des décennies après parfois les honnêtes gens quand la technologie est stabilisée donc une technologie qui n'intéresse pas les bandits les prestidigitateurs et les militaires et n'apporte rien de nouveau alors il ya un âge du crime est clairement si vous regardez le coïnay en 2009 or oui en 2009 ça n'a pas pu être inventé pour ça puisque en 2009 ça ne vaut rien en 2010 ça ne vaut rien en 2011 ça ne vaut rien donc autant demander si on vous dit toujours ça c'est comme des coquillages les coquillages a été inventé pour 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 dire de la cam bitcoin va progressivement prendre de la valeur et sur l'année 2012 et 2013 il ya un site la route de la soie de silk road qui va s'en servir de façon assez importante même si les chiffres n'est pas dans la monnaie acéphale on a essayé avec adi de rectifier les chiffres parce qu'en fait tout a été analysé avec les chiffres du débit de la période où les policiers ont arrêté reçu le bridge on n'était pas aussi élevé à l'époque du coup j'imagine la valeur du bitcoin n'était pas aussi élevé à l'époque dans les 18 mois où ça a duré le bitcoin valait à peu près un dollar et au dernier moment il valait 10 et ils ont tout multiplié par 10 donc en fait les chiffres à milliards néanmoins on peut estimer que sur cette période là le poids du crime dans bitcoin et le poids de bitcoin dans le crime est à peu près de l'ordre de 12% mais c'est une c'est de l'histoire ancienne et si je vous le dis c'est parce que des amis à moi y compris des gendarmes me l'ont dit jb on adore bitcoin chaque fois que vous faites une sottise en bitcoin on vous retrouvera le bitcoin n'est pas une monnaie anonyme la différence entre une monnaie anonyme et une monnaie pseudonyme aussi et le bitcoin fait plutôt partie de la partie la différence c'est simple si vous voulez aller au restaurant avec une jeune fille sans votre femme ne le sache vous avez intérêt à vous servir d'une monnaie pseudonyme si vous vous servez de cette monnaie pseudonyme pour financer un crime contre la sûreté de l'état n'ayez pas peur on vous retrouve vous avez cité un chiffre intéressant qui est 21 millions 21 millions c'est ce serait le nombre maximum de bitcoin qui peuvent être en circulation dans le monde n'a pas encore atteint ce chiffre là mais c'est quelque chose qui était déjà prévu à l'origine est ce qu'on a une explication de pourquoi et après on est être en détail dans le dans le le minage et c'est un peu plus tard l'idée de base c'est que toutes les dix minutes une récompense au début les quatre premières années c'était 50 bitcoins les quatre années suivantes c'est 25 les quatre années d'après c'était 12 et demi actuellement on est dans la au delà de la douzième année on est à 6 25 vous reconnaissez là la suite de zénon à demi plus un quart plus un huitième putain c'est un 16e la suite de zénon converge vers un donc si vous prenez tous les bitcoins qui seront émis comme ça c'est 50 plus 75 plus etc ça fait 100 et comme c'était mis toutes les dix minutes et que ça va durer pendant jusqu'en 2140 vous avez ça converge vers il ya 210 mille périodes multipliées par le la limite de la suite de zénon ça converge naturellement vers 21 millions la vraie question en fait c'est pas pourquoi 21 millions c'est pourquoi cette diminution se vendent la suite de zénon c'est pourquoi tous les quatre ans la question c'est pourquoi tous les quatre ans et là c'est un chiffre qui semble discrétionnaire même s'il ya d'assez bonnes raisons pourquoi c'est toutes les dix minutes et pourquoi tous les quatre ans c'est divisé par deux et pas par par trois ou par quatre mais le chiffre de 21 millions en lui-même n'a pas de magie il est le résultat mathématique d'un certain nombre d'autres paramètres sur lequel on est moins souvent interrogés alors passons maintenant un petit peu à l'explication du fonctionnement en tout cas de d'une des crypto monnaie qui est le bitcoin il ya un mot qui j'ai l'impression utiliser un peu à tort à travers qu'on ne comprend pas trop quand on ne s'intéresse pas de base c'est blocs change je vais traduire pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue de shakespeare c'est la chaîne de blocs tout simplement en gros la technologie block chain en l'occurrence dans le cas du bitcoin c'est un registre comptable euro daté censé être infalsifiable transparent et qui évite les doubles dépenses sans du coup le côté de la centralisation des dépenses via un tiers de confiance qui va tout un peu gérer entre une personne a été ça on va est ce que c'est vraiment ça le socle la base de cette monnaie ou c'est beaucoup plus complexe que ça c'est toujours le risque avec un concept aussi compliqué que bitcoin c'est de faire l'opération art plus chaud vous commencez par enlever des feuilles après il y en a partout dans l'acide et ça ressemble plus à rien donc comment fonctionne bitcoin imaginez que on est en train de jouer je ne sais quoi au poker au monopoly on est une demi-douzaine à notre point de la table on a plusieurs façons de jouer soit quelqu'un centralise une opération soit on joue entre nous et on joue entre nous sans qu'il manque il sache parce qu'on joue des haricots simplement qu'est ce qui se passe soit les mouvements sont enregistrés par l'un d'entre nous des haricots aussi des haricots virtuels c'est des haricots physiques bah chacun voit bien que j'en ai cinq que vous avez 25 vous êtes en train de gagner la partie etc si c'est des haricots virtuels comment est ce qu'on va faire soit quelqu'un tient un petit carnet et dire jacques en a perdu cinq ils sont pour céline et tient le truc mais mais dans la pratique c'est lui qui ne va me jeu soit chacun tient le même petit carnet certes moi je veux dire j'en ai perdu cinq j'ai donné à céline c'est l'immédiat je reçois cinq de jacques et c'est qu'il ya un moment où il faut vérifier que tous les petits carnets se valent bon c'est vrai mais qu'à la fin de la partie ils seront tous faux les petits carnets donc il faut que les opérations soient validées comment est ce qu'on fait pour valider les opérations eh bien il y a une chose simple c'est que certains joueurs vont jouer simplement et d'autres vont être des validateurs c'est à dire qu'à tout moment ils vont dire jacques leur donne 5 à céline d'accord donc jacques en a cinq de moins céline en avait 20 il en a 25 donc si tout à l'heure céline dit qu'il en paye 30 on lui dira non cher monsieur vous pouvez pas payer 30 on avait 25 et tous les validateurs le lui diront alors vous allez me dire ok c'est tout c'est tout conceptuellement oui mais et si moi je suis un validateur malhonnête et si tous mes copains disent non non céline il en a plus alors évidemment vous vous mettez à hurler comme un puto en disant vous plaisantez vous dit non donc on doit voter en permanence et comment est ce qu'on peut empêcher des gens d'être trop malhonnête et surtout des gens de voter n'importe comment l'idée de base c'est que pour voter pour valider les opérations faut faire quelque chose le fameux travail de la preuve c'est quoi on vous dit les gens qui valident les opérations font des calculs très compliqués pour par la tata il faut pas des calculs très compliqués jette des pièces de monnaie en l'air alors il faudrait rentrer dans ce que c'est que la cryptographie le hachage etc donc ils doivent produire un hache on reviendra tout à l'heure au hache mais si on dit les choses plus simplement et mathématiquement c'est la même chose pour valider une opération aujourd'hui il faudrait que je lance une pièce de monnaie en l'air assez souvent et assez fréquemment pour obtenir quelque chose comme 80 ou 90 piles de suite pour réussir cet exploit il faudrait que je la lance en dix minutes plusieurs milliards de milliards de milliards de milliards de fois et donc c'est pas des calculs c'est des opérations très simple c'est pas des ordinateurs c'est des circuits imprimés qui seraient incapable de faire de plus d'eux parce qu'ils ne savent faire que ça des opérations cryptographes alors ça sert à quoi vous avez des gens vous allez vous allez dire cette électricité pourrait être employé à autre chose sauf qu'on voit pas comment l'employé à autre chose elle pourrait dans un mécanisme standardisé vous autorisez à voter moi je dis souvent j'espère que vous n'êtes pas corse et que je n'ai pas de force dans mon auditoire mais moi j'ai une goutte de sang corse donc je peux le dire imaginez un pays où on vote deux fois et où même le grand-père qui est mort il ya dix ans vote comment est-ce que je peux ramener l'ordre mais je vais dire je vais ramener l'ordre dans les isoloirs de façon très simple le vote va durer dix minutes et pour pouvoir voter vous allez faire des pompes devant le bureau de vote pendant neuf minutes et demie vous pouvez pas faire des pompes dans deux bureaux de vote à la fois vous pouvez pas faire des pompes 20 minutes parce que vous serez fatigué vous aurez fait un travail et vous aurez fourni la preuve de ce travail et vous n'aurez pas voté pour rien parce que ce travail il est coûteux à vous il va coûter en muscle mais les coûteurs en énergie électrique et donc pourquoi vous le faites alors je pars de mon carnet que chacun valide je rajoute l'étape du vote je rajoute le fait qu'on vote pas n'importe comment qu'on crabe de l'énergie comme quelqu'un qui ferait les pompes avant de rentrer dans l'isoloir dimanche prochain vous allez dire mais c'est bien gentil mais pourquoi est ce que je me donne tout ce mal dans l'espoir de la récompense parce que vous êtes un être intéressé et cupide et qu'est ce qui va se passer parmi tous ceux qui auront fait des pompes l'un d'entre eux aura la récompense pas tout le monde donc il y a une espèce de bout d'équilibre en théorie des jeux qui fait que vous n'avez pas forcément envie de voter par exemple tous mes complices pour dire non non céline a perdu si on doit tous faire des pompes pour qu'il n'y en ait qu'un seul qui touche à récompense le jeu n'en vaut pas la chandelle quand on dit que bitcoin dépense beaucoup d'énergie oui il dépense beaucoup d'énergie pour garantir l'authenticité des transactions et non seulement et je vais en venir à bloc chaîne non seulement de la dernière transaction par laquelle c'est lima gagné 20 haricots qu'il voudrait bien que le vote reconnaisse que qu'il les a gagné qui est pas des loups bas autour de lui qui disent qu'il ne s'a pas gagné mais ces transactions comment est-ce qu'elles vont être validées elles vont être validées par un procédé cryptographique c'est à dire qu'elles vont être transformées en une suite alphanumérique de nombre transparente mais pseudonyme on dira pas c'est lima gagné telle adresse à encocher 20 de plus et dans la validation on intégrera la preuve de la validation des opérations de la partie précédente ça veut dire que l'énergie dépensée n'est pas dépensée uniquement pour valider l'opération par laquelle vous venez de gagner 25 ou 20 mais tout le book de telle façon qu'on ne puisse pas si on veut truquer une opération il va falloir continuer de la truquer parce que tous les autres validateurs verront bien qu'il y a une chaîne qui est défectueuse et ils seront sur la chaîne la plus longue ce registre comptable je vais l'appeler comme ça il est transparent c'est à dire que l'auteur en théorie peut y avoir avoir accès pour vérifier aussi même si vous n'êtes pas validateur même si vous n'êtes pas validateur il est il est relativement transparent pseudonyme c'est à dire que vous verrez pas que jacques a perdu 20 auprès de céline vous verrez que l'adresse 19 qdr etc a envoyé 20 à l'adresse xpz néanmoins quand on a fini de dire voilà c'est un registre tout le monde le valide certains votent on ne vote pas gratis c'est coûteux c'est fatiguant on crame de l'énergie et pourquoi pour une récompense et le coup de génie satoshi que les autres n'avaient pas eu avant parce que les autres ils avaient inventé tout un tas de micmac décentralisé qui se terminaient en dollars et à la fin de la journée il fallait bien quelqu'un prenne tous les haricots aille à la banque l'échange contre dollars etc et satoshi a eu un congénie il a dit mais pas du tout on paye en haricots on trans on 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 fait nos échanges en haricots et vous êtes payé en haricots et finalement le haricot aura la valeur du coût de minage c'est pourquoi on vous dit à juste titre que ça pourrait bien valoir de plus en plus cher puisqu'il y a une sorte de lutte de guerre aux armements si vous voulez entre mineurs puisque en gros plus j'ai une machine qui peut calculer dardard des piles ou face plus j'ai de chance d'être parmi les premiers qui etc donc en fait il ya une création monétaire qui est qui vient du fait que on est rémunéré pour entretenir le système dans la monnaie avec laquelle on fait les avec lesquels on fait les transactions et plus cette monnaie plus l'entretien de ce protocole consomme de l'énergie plus cette énergie se transforme en valeur financière sous forme de valeur du bitcoin sachant que ce qui est intéressant si je ne me trompe pas la première valorisation de du bitcoin s'est fait sur le cours de l'électricité aux états on dit jacques a envoyé cinq à céline cette information des cinq que j'ai envoyé on peut la retrouver et je peux pas la copier parce que les validateurs sauf peut-être deux ou trois fois heureux ou malhonnête mais toute façon ça verra rien parce que le système fait qu'ils sont contraints à la vertu ça fait de cette information dit comme en lui même n'existe pas ça fait de cette information une information qui ne peut pas être dupliquée le mot jacques en a envoyé cinq à céline ne peut pas être copié c'est à dire que tout le monde voit que je ne les ai plus tout et que je ne peux pas les dépenser deux fois si si je vous envoie ma photo ou un enregistrement de l'hymne à la joie un mp3 un jpeg etc mais vous pouvez l'envoyer à tout votre carnet d'adresse est en fait vous n'en envoyez pas des copies ça n'est jamais qu'une copie bitcoin et l'information alors d'abord vous n'envoyez pas une photo vous envoyez de l'information et c'est votre ordinateur qui a refait une photo mais en fait vous envoyez des 1 et des 0 pareil vous n'envoyez pas l'hymne à la joie vous auriez des 1 et des 0 et c'est votre système qui va en refaire l'hymne à la joie de ludwig van beethoven donc moi je vous envoie des 1 et des 0 que le dire jacques envoie 5 à céline et le système va en refaire une formation qui est céline à 5 mais cette information là elle ne peut pas être copiée mais du coup voilà c'est ce que j'allais dire c'est à dire à l'instar de films de produits culturels numérisés ça reste des objets là où le bitcoin n'est pas un objet tout au contraire tout au contraire si qu'est ce qu'un objet c'est le jour du bac de philo 1 c'est ça voilà ça permet de réviser alors c'est ce qu'on explique dans 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 la céphale un objet quelque part aristote puisque on nous casse toujours les pieds avec aristote pour la monnaie aristote le définit aussi on va dire qu'un objet là j'ai par exemple un kilo de cuivre un lingot de cuivre ça vaut à peu près 7 euros ce kilo de cuivre occupe une portion du temps et de l'espace il occupe quelques centimètres cubes sur mon bureau depuis tant d'années etc il est sujet ou loi de cet espace la gravitation etc bon dans l'espace qu'est la blockchain si je dis jacques envoie 5 à céline l'information les cinq en question sont dans l'espace de la blockchain il faut concevoir la blockchain comme un espace numérique dans cet espace de la blockchain cette information elle occupe une place où il peut pas y en avoir une autre et par contre avec un objet ça peut être mon téléphone je peux enfin céline que puisque c'est céline qui les a gagné céline peut prendre ces cinq et les envoyer à paul avec son téléphone ou avec une application parce que dans l'espace de la blockchain ces objets sont numériquement tangible qu'est ce que c'est quelque chose de tangible votre oreille est tangible puisque napoléon aurait pu la prendre et la secouer en disant je suis content de vous votre votre téléphone rend tangible le bitcoin vous pouvez le prendre et me l'envoyer vous l'aurez fait il sera plus à vous il sera chez moi tout le monde saura qu'il n'est plus à vous qu'il est chez moi vous ne pouvez plus vous en servir etc donc en fait c'est un objet numérique et d'ailleurs même l'état a fini par reconnaître à dire c'est un bien de meubles immatériels mais donc pas copiable par contre mais non copiable donc oui mais la plupart des objets sont non copiables si vous prenez mon chien ou mes lunettes a priori vous pouvez pas les copier pour ça des objets numériques en effet mais oui c'est vrai que oui parce que les autres objets numériques sont des des ectoplasmes vous allez prendre un fichier youtube alors youtube il se protège mais ça c'est pas voilà vous allez prendre un fichier jpeg où je vous ai envoyé ma photo vous allez le copier vous allez le donner à la terre entière ça n'a aucune valeur c'est normal puisque c'est on peut en fabriquer des milliards le coût marginal est nul voilà l'un des l'un des coups de génie c'est ce registre distribué entretenu de façon décentralisée par une communauté avec un travail de preuve qui fait que ça ne peut pas être une plaisanterie rémunérée dans une monnaie sui generis et alors je voulais revenir juste sur un pour avoir un exemple concret même si vous nous en avez donné plusieurs sur le processus de circulation par rapport à une personne a été juste aller un peu plus dans le détail de ça je voulais parler de la différence entre les clés publiques et les clés privées que l'on peut que l'on a forcément lorsque l'on a un portefeuille bitcoin comme on commence voilà comment concrètement peut se passer une transaction des procédures différentes et l'adoption de masse requiert que les choses soient de plus en plus simple et en fait que vous compreniez de moins en moins vous savez qu'on il ya que les grands parents qui pensent que leurs petits enfants sont des génies de l'informatique à mes amis tu plaisantes ton petit fils il fait de la de la magie de sauvage entre dire copier coller ou suivre le sorcier qui dit qu'en levant le bâton ça fait pleuvoir la pluie vous n'avez pas plus de connaissance de l'informatique que le sauvage en a de la météo on est dans un univers faussement enfin on vit grâce à bill gates et quelques autres qui empochent l'argent passage dans un univers magique copier vous n'êtes pas d'âge à avoir expédié les premiers emails les premiers emails il fallait savoir coder bon maintenant vous écrivez bonjour même ni vous cliquez c'est parti voilà donc l'expérience utilisateur elle peut être très différente ce qui est magnifique c'est qu'elle est interopérable c'est à dire que dès que vous êtes avec des copains en train de travailler il y en a un qui dira mince je n'ouvre pas ton fichier ben oui pourquoi parce que c'était sous mac à ma main c'était sous mac t'as pas la bonne version c'est à dire tout ce truc là la clé usb a jamais le bon port le le etc je sais pas je suis pas chez le même opérateur je suis etc dit qu'il est un protocole c'est un protocole d'échanges et ce protocole et tuer est universel je n'ai pas à vous demander si vous avez un mac ou si vous êtes sur votre téléphone etc vous revenez à clé publique les privées en fait il faudrait parler d'adresse imaginez la blockchain comme une immense tas des coffres avec 21 millions même un peu plus puisqu'il est divisible chaque dit que est divisible en 100 millions donc ça ferait 21 mille milliards de coffres dont les portes sont transparentes mais je vous rassure c'est blindé donc je dis il ya telle adresse à telle adresse j'ai un bitcoin et demi vous allez voir à telle adresse il ya un bitcoin et demi alors vous savez pas que c'est à moi parce que n'importe qui peut dire à telle adresse il ya un bitcoin et demi la salle des coffres elle est ouverte la bloquée est ouverte à telle adresse il ya un bitcoin comment est-ce que je peux prouver que c'est à moi d'une seule façon c'est en signant une signature en vous en envoyant un pouillet m donc c'est une salle des coffres dans lequel il ya une totale lisibilité des actifs détenus mais pour ouvrir une porte il faut la clé et en fait c'est même dire que ça parce que si j'ai oublions la divisibilité il ya un bitcoin je veux vous envoyer un bitcoin c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il est divisible mais en fait je vous transfère palme comme je vous informe de la clé ce pourquoi alors que si je veux vous payer que vous êtes à palaiso de moi au pantin il faut deux jours en passant par les banques si vous êtes à bruxelles n'en parlons plus si vous êtes au japon il faudra huit jours je peux vous envoyer du bitcoin si vous êtes dans une cabine spatiale et moi sur un bateau en quelques secondes ça mettra quelques minutes à être validé ou quelques temps pourquoi parce que je ne vais pas ouvrir ce coffre je vous envoie simplement la clé l'adresse c'est une série alpha numérique et la capacité de bouger d'ouvrir c'est une clé qui est une autre série alpha numérique plus longue il ya entre les deux une fonction mathématique irréversible c'est quoi une fonction mathématique irréversible la plus simple que vous ayez c'est celle sur votre montre si elle a un cadran pas si elle est digitale elle est à deux heures vous la passez je vous la rends elle est à quatre heures est ce que je vais avancer de deux heures retarder dix heures retarder et de 34 heures etc il ya une infinité de solutions mathématiques entre le fait que vous l'ayez donné à quatre heures et je vous la rende à deux heures vous ne saurez jamais ce que j'ai fait il ya une infinité de solutions il ya d'autres fonctions mathématiques irréversible quand on veut faire un cours le mélange des peintures etc en gros la plus simple c'est quand même la montre c'est à dire les addition et soustraction modulo n là vous avez une fonction mathématique qui est connue c'est celle de la factorisation des nombres premiers qui fait que si je vous dis 35 vous allez bien 5 x 7 mais vous allez me le dire ce que vous l'avez appris tout petit à l'école sinon faudrait compter sur vos doigts finalement ça serait pas si facile que ça je vous dis un énorme nombre de je suis pas trompé au moins 5 x 7 35 si je vous dis un énorme nombre vous ne pourrez pas le décomposer autrement que par une itération en brute force mathématique et c'est ça qui protège votre carte bleue ce qui protège bitcoin c'est une autre cryptographie c'est la cryptographie dit des courbes elliptiques ça n'a aucun intérêt à ce niveau là de rentrer dans les détails c'est un calcul dont vous pouvez vérifier le résultat mais dont vous ne pouvez pas refaire donc avec la série d'informations la série alpha numérique de 64 caractères de ma clé privée je peux ouvrir l'adresse dans lequel il ya un solde en bitcoin un petit solde en bitcoin et si je vous donne ma clé à dieubert c'est comme si je vous allais donner les bitcoins puisque vous êtes naturellement malhonnête vous en servirez d'un seconde si je vous donne mon adresse ce ne se passera rien vous pourrez juste savoir que c'est comme comme si je vous donne ma boîte aux lettres dans ma boîte aux lettres vous pouvez glisser un billet de 10 euros mais une fois qu'il y est il faut la clé pour l'ouvrir mais alors du coup ce que je n'ai pas saisi pour ma part c'est que donc c'est ces clés là on a fait le parallèle avec les adresses etc mais la transaction se fait quand du coup le transfert entre guillemets de d'un bitcoin d'une adresse à une autre vous aviez parlé tout à l'heure d'une règle de dix minutes votre la transaction je vais initier simplement parce qu'on est ensemble au bistrot vous avez payé en euros parce que vous voulez que je vous file des bitcoins parce que vous n'en avez pas encore je vous ai installé en quelques instants à un wallet sur votre téléphone si on n'a pas trop de main gauche on y arrive à ça voilà un portefeuille je vais créer un portefeuille je vais vous demander de le regarder seul pendant que vous rentrerez les mots secrets les machins etc vous avez un portefeuille mine de rien si vous voulez un compte en banque faut les supplier etc si on veut l'ouvrir à deux on va nous dire mais vous êtes quoi vous êtes mariés vous êtes axé non vous vous ouvrez un wallet un portefeuille à votre nom ou un nom de nom ou à 50 noms avec une règle 2 etc en quelques minutes et puis soit je vais dire j'envoie un soit vous allez dire je demande un on va mettre on va flasher les qr codes l'opération va être initiée et elle va être diffusée au bout de quelques secondes dans tous les nœuds tous les nœuds vont recevoir le fait qu'il ya une adresse qui veut envoyer tant à une autre adresse les gens qui veulent valider agglomèrent ces transactions c'est ce pourquoi si vous voulez dès que je vais avoir fait cette opération avec vous je vais recevoir une un avis disant ça y est c'est diffusé l'opération est diffusée ça ne va pas bien que c'est fait autrement dit si je vous vend des beignets sur le bord de la plage je peux me contenter de ça si je vous vends des rivières de diamants place des places vendôme je vais vous offrir le café pendant suffisamment de minutes pour avoir les confirmations ça c'était enfin n'ayez pas peur si vous payez avec votre carte bleue place vendôme on va aussi vous offrir le café le temps d'avoir la confiance dès que je vais avoir initié l'opération avec nos deux téléphones ou avec nos deux ordinateurs ou qu'importe le device elle va diffuser et dans les dix douze minutes on va avoir des confirmations on estime que pour qu'un truc soit béton il faut qu'elle soit confirmé pendant six blocs c'est en fait une heure puisqu'il ya un bloc toutes les dix minutes dès que c'est confirmé dans un premier bloc ça devient quand même très sécurisé et à de nouveau aussi c'est pour payer le café c'est une sécurité sans égale qu'est ce qui va se passer pendant dix minutes les gens pas vous et moi qui ont une ferme de minage qui ont une c'est vont agglomérer les questions les hachés enfin les ordonner en arbre de merkel c'est à dire les organiser les organiser d'une certaine façon qui permettent de les retrouver ensuite de façon efficiente transformer tout ça en trace cryptographique et vérifier des transactions sont bonnes ça c'est simple il suffit d'aller au blockchain voir que je l'ai que vous y'a vérifier les transactions de quelques secondes les agglomérer les mettre en arbre et ensuite ajouter quelque chose à ce bloc de telle façon qu'on sorte à certain nombre très élevé de zéro en tête du résultat de la transformation de cette donnée en en trace cryptographique avec la fonction dite s ha 256 et ce qui va prendre du temps c'est pas de faire le travail comme je vous disais tout à l'heure c'est de faire les pompes c'est à dire d'essayer des milliards de milliards de combinaisons d'une ligne à rajouter à toutes les transactions pour valider toutes les transactions qui sont dans le bloc de 10 minutes voilà donc au bout de 10 minutes nos deux téléphones vont recevoir la mention une confirmation et puis au bout de passer le cinquième ou sixième bloc comme chaque bloc est lié à au bloc précédent quand la transaction la vôtre elle est dans le blog 420 253 qu'on en est au 424000 bon ça y est elle est cristallisée dans le matin moi je pense aussi voilà à pas mal d'actualités qui ont défrayé la chronique on va dire des médias mainstream par exemple moi je voulais revenir sur le côté capitalisation du bitcoin on a parlé un petit peu en filigrane tout à l'heure à la base c'est une monnaie virtuelle qui ne valait rien du tout qui d'ailleurs ensuite s'est collé à la valeur de l'électricité aux états unis puisque c'est la consommation d'électricité qui permet de miner et tout ce que l'on a dit etc de pouvoir faire circuler la monnaie entre guillemets je le dis bien ensuite seul un bitcoin était devenu un dollar et maintenant on le voit il ya il y a une courbe folle il ya eu un gros pied très longtemps pourquoi pourquoi en fait cette capitalisation du bitcoin en tout cas voilà c'est ces valeurs fluctuent et font peur aujourd'hui alors c'est pas c'est pas vraiment mon sujet ça fluctue parce que c'est encore un marché jeune parce qu'il est très volatile parce que bien n'a pas beaucoup parce que les gens beaucoup de gens qui qui spéculent dessus sont assez immature ou sont des comportements de traders et puis parce que c'est une aventure qui est encore en phase de découverte donc le patron de xapo avait dit un jour il ya une chance sur deux que ça va ya un million une chance sur cinq que ça va et zéro dans ces cas là comment vous faites les drivers du cours il ya sa rareté il ya son utilité qui pour le moment n'apparaît pas à tout le monde il ya l'énergie mais l'énergie consommée aujourd'hui c'est très difficile de dire quelle est l'énergie pour miner un bitcoin peut-être seulement autour de 15000 vingt mille sûrement pas 40 mille donc il ya l'anticipation 2 il ya la loi de metkalf qui fait que vous valorisez un réseau et que cette valorisation est fonction du carré du nombre de gens qui participent mais bon c'est un autre sujet qui sur lequel je veux pas m'étendre je pense qu'avant de terminer faut quand même dire un autre des autres protocoles bitcoin a été conçu comme une sorte d'or numérique et tous les choix qui ont été faits dans la mesure où il y avait des options à prendre ont été fait dans le sens de la sécurité quelqu'un en 2014 vitalik buterin a dit mais on pourrait faire en sorte que on puisse programmer par exemple créer des adresses un peu différente pour le moment j'ai parlé d'une adresse jacques et d'une adresse céline s'il y avait une adresse qui soit celle d'un programme on envoie de l'argent à cette adresse s'il pleut demain l'argent est pour jacques s'il pleut pas l'argent est pour céline avec un contrat automatique ce qu'on a appelé un smart contract ça pourrait faire par exemple de l'assurance l'avion est à l'heure l'avion n'est pas à l'heure automatiquement et ça c'est ce que vous allez trouver dans la blockchain et terremium c'est des adresses qui sont pas des adresses de jacques ou des adresses de céline qui sont des adresses d'un programme qui va automatiquement exécuter ce qu'on lui demande de faire l'avantage c'est programmable ça permet de faire beaucoup plus de choses inconvénients c'est peut-être un peu bidouillable il ya eu des grosses casses parce que le contrat une fois qu'il est écrit s'il est mal écrit à dieubert si quelqu'un sait utiliser une faille et ça s'est fait des millions et des millions qui ont disparu mais la blockchain et terremium fonctionne différemment alors n'est pas rentré dans les utx ou et c'est parce que le temps est compté que je vous ai dit ça se compterait en mois pour rentrer dans l'heure la bloc chaîne et terremium fonctionne plus comme des comptes en banque d'une part et d'autre part elle permet de programmer l'exécution automatique de deux contrats c'était une proposition de valeur qui a été refusé par la communauté bitcoin et dont vitalic l'a recréé from scratch il ya d'autres propositions de troisième génération il y en a une cour dont on a parlé un peu en france parce qu'elle était issue la recherche scientifique française de l'inria c'est tesos avec un chercheur français arthur breitmann qui lui avait une autre ambition qui était de dire mais ce programme il doit pouvoir être formellement c'est-à-dire mathématiquement vérifier la vérification formelle c'est par exemple que vous trouvez sur les portes de la ligne 14 du métro parisien ou les portes d'air bus c'est tout ce qui gère les portes qui ne doivent pas s'ouvrir ni entre deux stations ni en l'air et donc le contrat qui ouvre qui ferme la porte il faut qu'on audite que en toutes circonstances il ne s'ouvrira le contrat ne s'exécutera que comme il est programmé que le langage de programmation de lui mettre un langage lourdement mathématique ça peut pas être du java ça doit être un programme lourdement mathématiques qui permettent à un mathématicien de démontrer que le programme s'exercer à exactement comme vous l'avez prévu et qu'il n'y aura pas de bug parce que l'huile du moteur étant à 120 degrés on a compté qu'elle était à 20 degrés ou des saucisses comme ça ça rend la programmation beaucoup plus complexe donc il certain que pour des gadgets de geek c'est beaucoup trop onéreux si c'est par exemple pour gérer l'allocation des pièces détachées de l'amour mathémique ça peut être intéressant de vérifier formellement chacun des smart contracts si c'est pour tracer des oeufs sur une blockchain comme le fait un grand distributeur que nommerait pas ma foi plus c'est simple mieux c'est donc il n'y a pas de bonne blog chaîne en soi qu'est ce que vous voulez en faire et parmi nos activités les associés avec qui on a écrit ce livre dans la société caténa et on a aussi une activité de conseil si un industriel dit je veux faire mon truc sur la blog chaîne on regarde est ce que vous avez besoin ou est ce que c'est simplement voir ce lobisme et là il ya une certain nombre de gris qui permettent de dire aux gens vous avez besoin d'une blockchain vous n'avez pas besoin d'une blockchain une fois qu'on sait quel est votre métier quels sont vos enjeux vous avez besoin d'une blockchain légère vous avez besoin d'une blockchain voilà pour revenir à bitcoin c'est clair que c'est un peu un coffre-fort et que payer avec bitcoin c'est comme si à chaque fois que vous alliez chez le boulanger vous étiez obligé d'ouvrir votre coffre-fort votre argent vous savez très bien que vous avez un coffre-fort pour les pièces d'or les lingots et les bijoux de mamie et puis vous avez un portefeuille dans la poche que vous savez bien que l'un jour quelqu'un vous piquera dans le métro mais voilà c'est comme ça c'est ça qu'il faut comprendre quand on vous dit il ya 2000 monnaies elles sont pas forcément en concurrence il ya c'est vrai quelques centaines et même peut-être 2000 monnaies dont certaines sont des farces certaines sont des jokes et certaines sont des propositions de valeur intéressante qui fonctionnent sur quelques dizaines de types de blockchains beaucoup de ces monnaies fonctionnent sur des copies de la blockchains bitcoin ou directement d'ailleurs sur la blockchains et réel la bouche et réel mais tu as est un homme sur lequel fonctionne énormément de ces jetons mais il ya une technologie un petit peu comme en voiture il ya le châssis et puis après on peut customiser il ya il ya une une très grand nombre de monnaies qui pour certaines n'ont aucun intérêt qui pour certaines ont un intérêt limité précis ça peut être le cas d'une petite communauté et qui se fait relativement confiance et qui donc n'est pas obligé de vérifier de façon aussi de lourde que ce que j'ai dit tout à l'heure ses opérations parce qu'on a parlé de la preuve du travail il ya d'autres preuves ça peut être simple preuve d'enjeu par exemple on est validateur vous et moi on met sur la table un certain nombre de jetons et si on valide une opération qui s'avère être fausse on les perd ça incite à la vertu mais ça conduit à la plutocratie aussi parce qu'à la fin le plus riche vote pour tout le monde mais imaginez qu'on soit 20 d'une profession je sais pas de fruits et légumes et qu'on se connaisse et qu'on se fasse relativement confiance on peut voter toute la journée et balancer le résultat de notre vote toutes nos opérations du soir sur la bloche et une coine pour bénéficier de sa solidité mais une fois par jour seulement donc quand on dit il ya 2000 monnaies oui mais c'est pas elles sont pas là posé comme un sac de pommes de terre est rempli de pommes de terre il ya tout un univers qui se construit et c'était le but de ce troisième ouvrage il ya tout un univers qui se construit à partir de à partir de l'émergence de bitcoin il ya une image que j'aime bien c'est le nouveau continent qui apparaît au début vous voyez apparaître une petite île puis c'est une grande île et puis en fait il ya d'autres îles qui apparaissent autour puis vous apercevez que c'est un continent souvenez-vous que la première île qui est apparue c'est la plus haute elle reste la plus haute le bitcoin n'est pas seulement la première c'est aussi la plus haute alors pour j'ai quand même une question le clickbait à vous poser voilà mais qui est une question de perspective donc on peut pas forcément prédire ce qui peut arriver mais moi il ya quand même quelque chose qui me qui me turlupine est ce que le bitcoin même les crypto monnaies de manière générale finalement est ce que ça annonce la fin du des devises finalement fin de la monnaie fiduciaire où on a encore très très grande ce fantasme bitcoin n'a pas été inventé vraiment parce qu'il a été inventé pour internet et donc souvent dit bitcoin n'est pas la monnaie d'un pays mais si c'était la monnaie de la lune vous cesseriez de faire de la philosophie et si vous appeliez ça simplement la bitcoini en disant c'est la monnaie de la bitcoini dans lequel on échange des bitcoins si je veux la même chose si si je veux payer sur la chance elysée en dirham ou en france suisse on va me dire gentiment que d'aller faire le change mais c'est pas fait pour ça si je veux payer en bitcoin on va aussi me dire de faire le change avec des applis etc mais il ya un univers dans lequel il est naturel de payer en bitcoin 99% des gens qui parlent de bitcoin ne participe pas à cet univers donc regarde le bitcoin comme un japonais regarder le france suisse en disant que c'est un bon divertissement avant une bonne diversification d'actifs il n'a pas besoin de france suisse puisqu'il va en suisse trois fois dans sa vie de japonais et donc il n'a pas besoin quotidien faut bien voir ça d'accord bitcoin est une monnaie internet native et qui à mon avis a comme principal avenir d'être une monnaie des échanges numériques ceci posé tout peut arriver il est trop tôt pour extrapoler ce qui se passe au salvador mais clairement c'est une réserve de valeur c'est une monnaie pour les noms bancarisés alors ça faisait longtemps qu'on disait que c'était une monnaie pour les noms bancarisés des noms bancarisés en france il y en a 600 mille c'est la taille de la ville de marseille c'est pas rien mais au salvador c'est 70% de la population donc quand on dit que n'est pas une bonne monnaie pour aller acheter son pain oui si on est un bourgeois aisé à paris on n'a pas besoin de bitcoin pour aller acheter son pain si on est un gamin un peu entreprenant mais pauvre avec des parents qui ne peuvent pas vous faire avoir un compte en banque dans un pays où il ya 5 % de la population qui a un compte en banque mais qu'on veut quand même vendre ses petits objets exotiques dans les galeries à londres ou à paris on peut avoir un besoin pratique de bitcoin et même s'il fait des sauts de cartes de 20% dans la journée c'est c'est mieux que rien et puis à ma foi dans ces pays là quand on a fait des économies on peut préférer les mettre en bitcoin que les mettre dans la monnaie locale donc l'opinion de quelqu'un qui vit d'une certaine façon on va dire plutôt bourgeoise plutôt aisée dans un pays plutôt bien organisé mais n'est pas forcément représentatif de celle des 7 milliards d'êtres humains donc cette monnaie créée pour internet peut peut-être rendre des services au salvador mais d'une certaine façon pourquoi parce que le salvador ne marche pas avec ces gens là font leur commerce sur internet le gamin donc voilà vers quoi on va j'en sais rien je pense que les monnaies nationales continueront d'exister parce que les gouvernements en ont besoin que les économies d'ailleurs en ont besoin mais notre proposition et ma foi interdire bitcoin pour l'économie nationale ni plus ni moins qu'une opération de contrôle d'échange un peu comme si on décidait que vous devez vivre en euros et qu'il est illégal de détient défense suisse même si vous pensez que c'est une meilleure réserve de change indépendamment du fait que vous allez ou pas en suisse et vous faites ou pas des affaires avec les suisses donc il ya cette fonction de réserve de d'or numérique l'or numérique ça peut être l'or de quelqu'un comme vous moi qui se dit pour mes vieux jours j'aime mieux surtout vous en plus longtemps sur au fond j'ai 5000 les 5000 euros je vais les mettre en bitcoin et puis j'en conserve d'autres en euros puis on verra bien dans 30 ans voilà c'est pas absurde mais cette fonction d'or numérique on peut la retrouver si vous êtes un entrepreneur qui veut créer une nouvelle monnaie pour un objet spécifique et qui va l'asseoir sur le bitcoin ça peut être une fonction d'or numérique sensé votre réserve personnelle leur numérique comme gage de valeur de nouvelles choses et puis il peut y avoir un développement effectivement ça va dépendre de l'attitude des états honnêtement pour le moment les états ils nous offrent surtout une plaisanterie qui est de dire on va faire une crypto monnaie mais elle fonctionnera exactement comme la monnaie actuelle c'est à dire qu'elle sera centralisée quoi ça changera rien oui parce qu'en fait quelle que soit la technologie employée s'il faut deux jours pour que sur mon wallet de ma banque la banque française je veux inscrire céline alors céline m'envoie son iban donc je tape céline fr 76 machin bon quand j'ai fini de taper tout ça parce qu'on me l'envoie jamais sous forme de flash code il n'y a pas un seul iban que j'ai vu arriver sous forme de flash code quand j'ai fini de sélire ça et même si en fait c'est pas céline si c'est mon fils est même dans la même banque et je parle d'expérience m'est arrivé encore hier vouloir envoyer un peu d'argent à mon fils à la même banque comme je l'avais pas fait il faut attendre deux jours par sécurité par sécurité de quoi pour 200 balles entre quelqu'un qui s'appelle favier quelqu'un qui s'appelle favier dans la même banque on croit rêver donc tant que ça fonctionnera comme ça la technologie elle peut bien marcher avec blockchain sans blockchain avec ordinateur quantique ou à l'eau bénite tant qu'il y aura ces sécurités là et les états ne sont pas prêts à y renoncer ce sera totalement non fluide les banques vous disent toujours mon application elle permet de payer non tant que je dois attendre deux jours pour chaque nouvel interlocuteur ton application ça vaut ou à l'eau conclure malheureusement ici puisqu'on a on est on a presque dépassé le quart d'heure limousin mais ça va on se l'était autorisé déjà en off donc il n'y a pas de problème merci encore en tout cas jacques favier de nous avoir accordé de votre temps pour en parler de crypto et surtout du bitcoin je rappelle votre dernier ouvrage juste ici bitcoin et protocole à blockchain la lumière cache un peu là ça devrait aller mieux oui c'est vrai qu'on n'a pas cité excusez moi allez-y je vous en prie si vous voulez en parler un petit peu pour les amateurs de pour les amateurs de tintin c'est publié aux éditions valeurs d'histoire pvh à neuchâtel en suisse et tintin et l'argent tintin et le bitcoin voilà et pour ceux qui nous écoutent depuis la radio qui peuvent malheureusement pas voir en visio c'est un roman graphique une bd non c'est pas non non c'est un livre illustré de dessins qui évoquent certaines vignettes je les reprenant mais c'est un c'est un livre de réflexion même si l'éditeur a taquiné les choses en lui donnant cet aspect là voilà un livre qui se nomme donc objectif thune objectif c'est objectivement c'est objectivement de l'argent voilà en tout cas merci beaucoup encore une fois de votre temps il y a aussi vos précédents ouvrages pour les plus néophytes d'entre nous peut-être commencer en effet par la monnaie bitcoin la monnaie acéphale et bitcoin la monnaie acéphale que vous aviez aussi écrit avec au moins Adli Takalbataille en tout cas pour ces deux ouvrages et le troisième également merci en tout cas aussi bien aux spectateurs et aux auditeurs de bobfm89 de nous avoir suivis il y aura évidemment des rediffusions des podcasts dans les prochains jours que ce soit sur le site de récréation si vous tapez récréation sur google vous me trouverez ou sur bobfm.org